Salut, bienvenue à bord de ce deuxième épisode de mon épopée linguistique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma précédente vidéo dans laquelle je me suis lancé le défi d'apprendre à déchiffrer l'alphabet cyrillique et par extension de commencer à acquérir quelques notions en russe. Alors dans la précédente vidéo j'ai appris la première partie de l'alphabet et je pense que maintenant je l'ai plutôt bien en tête. Et donc là on va passer à la deuxième partie qui est un petit peu plus corsée parce qu'il y a des sons qu'on ne connaît pas trop. Je pense que je peux déjà vous impressionner avec l'étendue de mon vocabulaire puisque je sais dire pléviet, minia zavut, charlotte, yapiuchey. Alors ce que j'ai fait hier c'est que j'ai recopié la deuxième partie de l'alphabet. Je pense qu'il y a de la marge de progression, qu'il y a certains caractères sur lesquels je pourrais carrément m'améliorer juste pour avoir une petite idée de à quoi ressemblent les différentes lettres. Là je pense que je vais à nouveau faire du recopiage et ensuite sur Drops on va faire la nouvelle leçon pour apprendre à prononcer toutes ces lettres parce que comme je disais au début j'ai pour le moment je ne sais pas trop effectivement comment on fait la différence entre certains sons et certains signes. Voilà c'est là que ça commence à devenir intéressant. Alors ça y est, j'ai fait ma caligraphie, j'ai fait ma courte leçon de Drops pour commencer la deuxième partie de l'alphabet parce que comme j'ai seulement la version gratuite j'ai le droit qu'à cinq minutes de leçon donc j'ai seulement fait quelques lettres et je me suis dit que maintenant ce qu'on pouvait faire c'est que j'aimerais en fait trouver des exemples de noms de personnes ou de noms de villes que je connais qui utilisent ces nouvelles lettres pour essayer de comprendre un petit peu la différence entre chacune d'elles pour essayer de me raccrocher à des choses que je connais. Et concernant mon petit exercice, la décriture des noms de villes, et bien maintenant j'ai pas mal progressé parce que j'arrive à les réécrire de tête sans me tromper a priori sur les caractères et sur l'ordre des lettres donc ça c'est bien ça veut dire que j'ai en tête voilà les lettres et leur prononciation. Donc là on va se promener un petit peu sur internet sachant que typiquement je me suis dit que voilà Tchaïkovski c'était un nom qui utilisait justement une des nouvelles lettres qu'on est en train d'apprendre. donc je vais écrire son nom dans mon carnet. Ensuite dans le même genre j'avais pensé à Chukin alors typiquement je sais pas correctement prononcer son nom mais voilà c'est bien ce qui me semblait. Là aussi on a aussi une des nouvelles lettres qu'on doit apprendre. Et en fait Chukin c'est un collectionneur d'art hyper important et notamment pour Matisse parce que c'est lui qui a vraiment énormément cru en sa peinture à une époque où tout le monde trouvait ça ridicule toutes ses couleurs, toutes ses formes un petit peu grossières. Tout le monde comparaît ça à des dessins d'enfants alors que Chukin lui il aimait les dessins de Matisse. Il lui a commandé des toiles notamment la danse qu'on peut voir au Vordieu au musée l'Hermitage avec ses couleurs un petit peu incongrues, avec ses personnes qui dansent, ses silhouettes un petit peu bizarres. Donc voilà il a vraiment aidé Matisse dans le fait qu'il a acheté ses tableaux et donc qui lui a permis de gagner de l'argent à un moment où personne ne croyait en lui donc vraiment c'est une personne très très importante. Et voilà il y avait vraiment une relation forte entre Matisse et la Russie par l'intermédiaire de ce collectionneur. Et si ça vous intéresse il y a un livre que malheureusement je n'ai pas sûrement ici qui est dédié à Matisse et la Russie. Donc voilà une combinaison de deux choses que j'adore par-dessus tout donc c'est extrêmement passionnant et donc on voit que ce collectionneur a joué un rôle très important. Et donc c'est pour ça que je connais son nom. D'ailleurs si vous êtes un peu amateur, amatrice d'art, vous êtes peut-être allé voir l'exposition à la fondation Louis Vuitton ou montrer la collection de Chchukin. J'espère qu'à la fin de cette aventure linguistique je saurai enfin prononcer son nom. Mais donc pour le moment je vais me contenter de l'écrire. Alors là je viens de m'inscrire à la version gratuite de Babel en russe parce que je me suis dit que quand même mes applications en version gratuite étaient un petit peu limitées donc j'ai envie de tester un truc un peu plus complet pour 7 jours. Et du coup là l'avantage c'est que ça me permet de tester déjà une version complète mais de façon gratuite parce que sur mon lit sur Drops j'ai juste accès à une petite portion et j'ai pas envie de me lancer dans la version payante sans savoir si c'est vraiment idéal. Donc là j'ai choisi les paramètres comme si je connaissais absolument rien en russe parce qu'il n'y a pas plus mal. Ça permet de reprendre tout depuis le début. Et donc là par exemple t'as un petit laïus sur l'alphabet cyrillique. Là je vais faire un petit exercice de calligraphie et après on va faire une pause littéraire. Je me suis dit que ce serait marrant de faire un interlude littéraire en vous parlant de deux livres que je suis en train de lire en ce moment qui ont quand même un rapport avec cette vidéo puisque ils parlent de l'histoire de la Russie. Alors le premier livre ça s'appelle tout simplement Les Russes d'Hedrick Smith et en fait c'était le directeur du bureau du New York Times à Moscou dans les années 70 et il a voulu faire un livre où en fait il retrace son expérience d'expatrié américain en Russie en pleine ère soviétique et du coup c'est extrêmement intéressant puisque forcément il parle de son point de vue d'étranger qui a essayé de s'incorporer de façon assez difficile dans la société russe qui à l'époque était extrêmement cloisonné, extrêmement fermé aux étrangers et il raconte très bien que justement la ville était vraiment divisée entre les élites et le reste de la population, entre les étrangers et les russes et donc il a essayé de se faufiler là-dedans, de rencontrer des nouvelles personnes, d'arriver à les faire parler simplement leur quotidien en fait, d'avoir des conversations réelles et personnelles avec les gens et donc évidemment c'était toute une aventure mais il a quand même réussi à casser un petit peu le mur de glace et parler avec les gens, découvrir leur quotidien, connaître leurs vraies pensées, leurs vrais sentiments vis-à-vis de la Russie de l'époque. Donc c'est extrêmement intéressant. Bon ça c'est clairement un livre d'époque qui date de sa parution donc 1975 mais j'ai vu que vous pouviez le trouver sur internet à 2-3 euros, c'est un petit peu un livre de niche donc il faut le chercher quoi, vous n'allez probablement pas tomber dessus en librairie mais voilà si cette période vous intéresse et que vous avez envie d'avoir le point de vue d'un étranger sur tout cet empire vraiment extrêmement fermé et extrêmement particulier, je vous conseille de le lire. Et alors le deuxième livre dont je voudrais vous parler, alors là pour le coup c'est une période historique beaucoup plus large puisque ça parle de la construction de Saint-Pétersbourg au fur et à mesure des différentes règnes de tsars et de tsarines parce que en fait Saint-Pétersbourg c'est une ville qui a été construite de toute pièce à l'initiative de Pierre le Grand qui souhaitait avoir une ville au bord de la mer. Donc là l'époque dont je vous parle c'est le tout début du 18e siècle puisque Saint-Pétersbourg a été créé en 1703 et donc il voulait avoir une ville au bord de la mer parce qu'il aimait les bateaux, il aimait les environnements maritimes et puis surtout il voulait avoir un point militaire à proximité des pays du nord et de la Finlande puisque c'était un emplacement stratégique dans le cadre des différentes guerres qui avaient lieu à l'époque. Donc c'est pour ça que Saint-Pétersbourg était tout trouvé comme emplacement d'une ville même si à l'époque c'était juste de simples marécages et donc ce livre retrace l'historique de la construction au fur et à mesure des envies des différents tsars sachant qu'à la mort de Pierre le Grand finalement Saint-Pétersbourg a failli être complètement oublié au profit de Moscou et finalement grâce aux tsarines Anna Ière, Elisabeth Ière et Catherine II et bien Saint-Pétersbourg a continué à se développer et à devenir une ville vraiment avec sa propre identité donc c'est extrêmement intéressant à lire et voir les différentes influences des tsars, des tsarines mais aussi des architectes qui étaient sur place puisque à l'époque de Pierre le Grand on a fait amener plein d'architectes européens un petit peu le meilleur de chacun des pays, de chacun des styles pour créer Saint-Pétersbourg et donc il y a plein d'influences différentes. En fait moi là-bas je cherchais un ouvrage qui analyse, explique l'art des églises orthodoxes pour expliquer pourquoi est-ce que les édifices religieux orthodoxes sont si particuliers architecturalement parlant et malheureusement j'ai rien trouvé sur le sujet, du moins pas en français ni en anglais, du coup j'étais un petit peu déçue parce que je me dis ça doit vraiment être un sujet extrêmement riche d'un point de vue architectural donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de livre là-dessus et donc je me suis rabattue sur ce livre un petit peu plus généraliste sur l'architecture à Saint-Pétersbourg qui bien sûr parle également des édifices religieux mais voilà si vous connaissez un livre de ce type ça m'intéresse fortement. Si ça vous intéresse en tout cas d'acheter Saint-Pétersbourg l'architecture des Tsars je vous recommande de faire comme moi et de le prendre en version d'occasion. Bon moi je l'ai reçu à Noël mais j'avais demandé spécifiquement d'avoir un modèle d'occasion parce que je pense que c'est pas la peine de s'embêter à acheter le livre neuf. Sachant que de base il date de la fin des années 90 je crois début des années 2000 mais il est vraiment super chouette si le sujet vous intéresse. Bienvenue dans la dernière leçon de cette vidéo mais pas la dernière leçon de cette aventure linguistique je vous rassure. Aujourd'hui je vais réviser une dernière fois la deuxième partie de l'alphabet sur Drops je vais faire ma leçon gratuite sur Babel et je pense que ce sera plutôt pas mal. A force je pense que je vais bientôt maîtriser la lecture de l'alphabet donc dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris en se promenant sur Streetview en Russie pour décrypter les panneaux et comme vous vous en notez même si l'apprentissage de l'alphabet est à peu près terminé je vais doucement mais sûrement m'amorcer vers un apprentissage plus général du russe parce que voilà c'est un petit peu une mission que j'osais pas me fixer mais c'est vrai que j'ai très très envie d'aller plus loin, d'approfondir et d'apprendre quelques bases qui pourront me servir pour un prochain voyage en Russie je vais continuer ce format d'apprentissage linguistique tout en distillant des éléments de culture russe qui me passionnent parce que c'est ça que je trouve chouette aussi c'est en parallèle de l'apprentissage de la langue parler de choses qui m'intéressent et sur lesquelles je me renseigne c'est pour ça que dans cette vidéo on a parlé littérature, j'ai évoqué un documentaire que j'ai regardé hier et dans la prochaine vidéo j'aimerais parler d'une chanson russe que j'adore par dessus tout et qui m'a obsédée pendant la période de Noël et que j'espère savoir déchiffrer au fur et à mesure de mon apprentissage de la langue et du coup allons-y je sais pas comment on dit allons-y en russe, ça ça ce serait bien de l'apprendre ch, f, i non Anja, je n'est pas directeur, je suis juste assistante à toi non Anja, je ne suis pas directeur, je suis juste assistante, et tu ? ah à chaque fois je mets un P pour un P alors que le P c'est le R et voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette deuxième vidéo d'apprentissage linguistique vous a plu et vous a intéressé et que vous avez hâte de voir la suite, moi en tout cas j'ai hâte de continuer et d'approfondir cette langue pour ne pas rater les prochains épisodes n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez surtout pas à partager autour de vous avec les gens qui pourraient être intéressés par ce contenu en attendant de se revoir, portez vous bien bon courage pour ce début d'année et puis à la prochaine ! on 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 on